A l'instant t égale 0, Dina a pris place dans une grande roue. Donc j'imagine une grande roue de fête foraine. On donne la courbe représentative de la fonction qui, à la durée écoulée en secondes, depuis le départ de la grande roue, fait correspondre sa hauteur h au-dessus du niveau du sol en mètres. Donc on va regarder un petit peu la courbe qui est tracée ici. Donc c'est la courbe de la hauteur en fonction du temps de parcours. Alors quand, à l'instant t égale 0, Dina s'installe dans la grande roue. Elle est à une hauteur, bon ici c'est 1,5, donc disons qu'elle est à une hauteur de 2 à peu près, environ 2 mètres. Ensuite la roue démarre et Dina commence à monter dans la nacelle et elle atteint cette hauteur-là. Ici c'est 34,5, donc ici à peu près, disons, 34 mètres. Et ensuite sa hauteur diminue à nouveau jusqu'à revenir à la valeur de départ, donc qui est la hauteur du point de départ. Ce qui veut dire qu'en fait, là, le trajet qu'on vient de décrire, c'est un tour complet de la roue. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va regarder la question qu'on nous pose. En combien de secondes la grande roue fait-elle un tour complet ? Alors ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait la grande roue fait un tour complet quand on part de ce point-là pour revenir à ce point-là. Donc c'est ce temps-là qu'il faut déterminer. Et ce temps-là, c'est, alors c'est en secondes ici, c'est donc environ 60 secondes. Et si on laisse encore 60 secondes se passer, eh bien la roue fera un autre tour complet et on se retrouvera ici. Voilà, donc la réponse c'est 60, je vais l'inscrire ici et puis on peut même vérifier. Voilà, allez, on en fait encore un. On va faire celui-ci. Au bord de ce quai, il y a un marais grave qui enregistre la hauteur de l'eau. À marée haute, la hauteur de l'eau est de 3 mètres et à marée basse, elle est de 1 mètre. La durée qui sépare deux marées hautes consécutives est environ égale à 12,5 heures. Laquelle de ces courbes peut être celle de la fonction qui a la durée en heures fait correspondre la hauteur de l'eau en mètres ? Alors ici, on a plusieurs indications qui sont utiles. On a la hauteur à la marée haute, la hauteur de l'eau à la marée haute qui est 3 mètres et la hauteur de l'eau à la marée basse qui est 1 mètre. Ensuite, on nous dit que la durée qui sépare deux marées hautes consécutives est environ égale à 12,5 heures. Alors je vais regarder les graphiques qui nous sont présentés. Pour le A, on a une marée haute, c'est la hauteur d'eau. Donc la marée haute, c'est quand la hauteur est la plus haute possible. Donc ici, on a bien une marée haute qui est de 3 mètres et une marée basse qui est de 1 mètre. La marée basse est ici. Donc ça, ça correspond bien aux deux indications qui sont données ici, les hauteurs d'eau à marée basse et à marée haute. Par contre, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est le temps qui sépare en heures, la durée qui sépare en heures deux marées hautes. et ça, on peut le voir sur le graphique en comparant la durée qui sépare les deux maximums. Donc il y a un maximum qui est atteint ici pour, disons, t égale 1,5 et ici, une deuxième pour t égale environ 7,8, disons quelque chose comme ça. Donc le temps qui sépare deux marées hautes, dans ce cas-là, il est de 7,8 moins 1,5, ça fait 6,3. Donc ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Je l'ai coché par erreur. Alors maintenant, on va regarder le graphique B. Alors ici aussi, on a une marée haute qui est de 3 mètres, une marée basse qui est de 1 mètre, on la trouve ici. Et ici, par contre, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'on n'a pas un cycle complet de marée haute à marée haute. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'on peut regarder quand même la période complète qui va séparer ce point-là de ce point-là, deux points qui sont à la même hauteur, même hauteur d'eau. Et ici, on s'aperçoit qu'en fait, c'est 25. Donc dans ce graphique-là, on aurait une durée qui sépare deux marées hautes de 25 heures, ce qui n'est pas le cas. Donc on va regarder maintenant ce graphique ici. On a une marée haute avec une hauteur de 3 mètres et une marée basse avec une hauteur de 1 mètre, ici. Donc ça, ça va. Et maintenant, on peut essayer d'estimer la durée qu'il y a entre deux marées hautes. Alors, on est ici à, disons, c'est à peu près 2,5 heures. Et puis la deuxième marée haute, elle est à peu près à 15. Donc ça, c'est à peu près correct. C'est peut-être un petit peu décalé par rapport aux données qui nous sont précisées dans l'énoncé. Mais cette réponse-là, je vais la sélectionner parce qu'elle vérifie, grosso modo, approximativement la situation qui est décrite. Alors, on va quand même regarder le graphique D. On a une marée haute qui est de 3 mètres, une marée basse qui est de 1 mètre. Donc ça, ça nous convient. Et puis ici, l'intervalle qui sépare, la durée qui sépare deux marées hautes, c'est cette longueur-là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carreaux et demi. Et ici, un carreau, c'est une heure. Donc on aurait 8h30 entre deux marées, ce qui ne va pas. Donc finalement, la bonne réponse, c'est effectivement celle-ci. On va vérifier quand même. Voilà. Voilà.